Et vous avez vu les bras en V en signe de victoire de Ryota Suzuki, satisfait en tout cas de ce qu'il vient de réaliser avec une magnifique réception pilée. Il va falloir un grand Philippe Rizzo. Vous avez vu dans l'exercice du Japon, il n'y a pas d'écart de jambe, pas d'affection. Tout le mouvement, c'est ce que devra faire Philippe Rizzo, avec un mouvement beaucoup plus technique et beaucoup plus fort sur le plan acrobatique. Il y a un lâcher de bar extraordinaire, le Def d'ailleurs, inventé par Jacques Def, le français. Voilà, on espère qu'il y porte chance. Entrée avec tout de suite les passages obligatoires. Tour complet, écart. Allez, c'est bien pour l'instant. C'est maintenant que tout se joue. Équilibre, oui. Allez, dessus. Ah, il était bien dessus. Chut. Ah, le pas. Ah, le petit pas, ça va lui coûter la victoire finale à Philippe Rizzo, parce qu'il était vraiment à égalité avec le Japonais Suzuki. Et c'est probablement le Japonais Suzuki qui va s'élever le plus haut dans cette Hans-Martin Schleyer à l'œuf. Victoire de Ryota Suzuki, 9.7 contre un 9.662 pour Philippe Rizzo. Merci Laurent. Avec plaisir Olivier. Et on retiendra, eh bien, ici à Stuttgart, la belle victoire d'Emilie Le Pennec. Princesse, oui. Oui. C'est prometteur. C'est prometteur et on la retrouvera probablement très très loin aux JO d'Athènes. En tout cas, on a vécu de très jolis moments de gymnastique sur Sport+. Sous-titrage Société Radio-Canada